Le GEC de la Petite Prêt sur lequel je travaille avec mes deux associés compte un peu plus de 200 hectares, sur lequel il y a 110 vaches laitières et 180 brebis plein air, donc du Texel. Nous sommes trois associés. Nous sommes en production biologique depuis maintenant neuf ans. On a besoin de temps pour nous et notre famille. De s'organiser pour avoir ce temps pour soi était nécessaire et c'est quelque chose qu'on a en commun. Après, il n'y a pas que l'aspect travail, il y a aussi objectif de vie, c'est-à-dire objectif, là le fait d'être en bio, il est clair que c'est une réflexion, c'est essentiel d'être tous les trois au même diapason, être très clair tous les trois par rapport au projet d'exploration parce que c'est un projet très fort. Et donc là, ça nécessitait beaucoup de réflexion et de travail en commun. C'est clair que nous nous sommes choisis, ça c'est évident entre tous les trois associés. Il a fallu à peu près deux ans à trois ans de travail en commun pour voir un peu, et puis de réflexion en commun, de vie en commun. Et c'est seulement à l'issue de ces trois ans qu'on a mis nos moyens et puis vraiment on s'est structuré en sein du GEC, en fait, on s'est associé. Donc c'est vraiment un travail de fond, il faut se connaître, il faut d'abord travailler ensemble, et puis il faut du temps. Il faut du temps, je pense que c'est une erreur de s'associer au bout de six mois ou un an seulement de travail en commun. Il faut se connaître, et il faut se connaître aussi au travers de ses travers. Alors c'est peut-être idiot, mais on a chacun des points d'imperfection, des points qui insupportent son associé ou ses associés. Et je crois que c'est important de les connaître, ces points un peu négatifs de nous-mêmes ou de son associé, pour pouvoir un peu les dépasser et puis pour pouvoir aussi en parler. Je pense que pour réfléchir à l'aspect travail, il faut d'abord investir dans des chaises. Dans des chaises et une table autour de laquelle on se met. Et c'est le premier investissement que l'on a fait avec mes associés il y a une zaine d'années. Et cet investissement est tout à fait nécessaire, il faut passer du temps pour gagner du temps. Et c'est tout à fait paradoxal, mais c'est important. Et donc, par exemple, le choix que l'on a fait, donc on a reconstruit un bâtiment qu'on voit derrière moi, ce choix qu'on a fait, c'est de pouvoir faire le travail, notamment le week-end, le travail d'abstreinte, pouvoir le faire seul. Or, c'est sûr qu'on ne va pas travailler seul tous les jours de la semaine. Donc, cette organisation nous permet d'avoir du temps libre aussi pour nous, pour notamment le week-end, nous permet de prendre des vacances, et nous permet d'avoir des responsabilités chacun à l'extérieur de l'exploitation. Ça nous permet de nous former, ça nous permet d'avoir une vie de famille normale, comme toute personne de la société. Tous les lundis matin, on a une réunion pour coordonner le travail de la semaine, mais aussi régulièrement pour faire le point sur des activités de l'exploitation, sur des problèmes particuliers, la réunion peut durer une demi-heure, comme elle peut durer la journée complète. Alors, la journée complète, ça arrive de temps en temps, c'est quand même assez rare, mais la demi-heure, c'est souvent une heure à deux heures lundi matin qu'il est nécessaire de se voir, et là, tous les sujets sont abordés. On est heureux de travailler ensemble, et heureux de travailler, en fait, pourquoi ? Parce qu'on a choisi cette façon de faire. Et le fait de choisir notre cadre de vie et puis notre façon de travailler, fait que si c'était à refaire, je le referais peut-être encore plus tôt. Voilà. Sous-titrage ST' 501